Je n'ai pas vraiment de dépassement à faire, parce que moi je suis sur l'Odèvre, je travaille sur l'Odèvre, je travaille au musée de l'Odèvre, pas besoin que je prenne un véhicule pour me déplacer, j'habite sur l'Odèvre, le musée il n'est pas loin, et voilà, et après pour me dépasser des fois je me déplace avec des potes, ils m'ont examiné à moi et tout, des fois on fait des sorties en boîte, des fois, bon c'était j'ai fait beaucoup de sorties pour faire des activités sportives. Je suis parti travailler en Suisse, je suis parti travailler à la frontière allemande et en Corse, ce qui ne m'a pas permis, bon même sans voiture je veux dire, même sans voiture on peut y arriver, même sans voiture je veux dire. Aujourd'hui je me dis tiens, je prends mon sac, je prends telle direction, j'ai un petit peu d'argent sur moi, je me dis je vais en Corse, je prends mon sac, je vais direction Marseille où je peux créer le bateau, bam je prends le bateau pour aller en Corse, et voilà, après je pars. Moi je suis né ici, je suis le dernier né à l'Odèvre, c'était l'hôpital il fermait le fin avril, je suis né le 5 avril, voilà, 1992. Et je suis né ici, je suis un purulé d'évoix, voilà, je suis dégoûté d'être né ici, je suis né dans un village où il n'y a rien pour les jeunes, voilà, c'est dortoir l'Odèvre, c'est pour dormir. Si on travaillait ailleurs, on habiterait ici, c'est la classe, c'est pas cher ici. Le sujet c'est le déplacement, il n'y a pas beaucoup de, en fait nous on n'aimerait pas se déplacer, on aimerait que les choses viennent ici, on aimerait que la ville soit animée un peu, un peu plus. Moi je me déplace en bus, parce qu'avant j'avais la voiture, et maintenant je ne l'ai plus, et là je compte en acheter une autre, mais pas pour l'instant, parce que je suis à l'Odèvre, je travaille, je n'en ai pas trop besoin, l'essence c'est cher, pourquoi acheter une voiture ? Si tout, je travaille à l'Odèvre, j'ai mes amis à l'Odèvre, si je vais à Montpellier, je prends le bus, je vais à Montpellier, on peut faire le tour de l'héro sans savoir beaucoup de sous, donc c'est bon. Sans sous, si on n'a pas de travail, il faut d'abord trouver le travail pour pouvoir après s'assumer, c'est comme, il faut d'abord par quoi commencer, pour après pouvoir changer de ville ? Si on ne trouve pas de travail, on n'a pas de sous, on n'a pas de sous, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas vivre dans une autre ville, après c'est tout qui suit, c'est un cercle vicieux, on n'a rien sans rien, donc si on ne trouve pas un travail dans sa ville où on est nourri, logé, pour pouvoir coffrer des sous, pour après pouvoir se déplacer dans une ville active, sinon ça ne marche pas, on ne va pas aller se jeter dans l'eau si on ne sait pas nager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada